Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 25 novembre au 1er décembre pour le signe de la balance. Soleil ascendant ou lune en balance, on va regarder l'énergie de votre semaine, j'ai deux cartes qui sont venues. Vous avez la charrue qui nous parle de productivité et le saut de la justice qui nous parle d'équité. Ok, alors j'ai le sentiment que cette semaine vous avez besoin de travailler sur votre équilibre, sur la justesse dans les relations, peut-être sur des affaires aussi de justice, des choses légales, pour rester dans votre productivité, pour tracer votre propre sillon. Vous n'avez pas de temps à perdre en fait, ni d'énergie à perdre sur des choses qui seraient stériles ou qui seraient injustes. Vous refocalisez votre énergie sur ce que vous avez envie de construire dans votre vie. Alors, sur cette semaine, vous avez quand même toujours Lilith dans votre signe. Lilith, ce sont les peurs, c'est la libération de toutes les peurs liées au relationnel. Donc là, vous arrivez, je pense, à un stade où vraiment, ça va être important pour vous de vous prioriser et de ne laisser personne en fait vous pénaliser ou détruire. On me dit, ouais, et vous empêcher d'être en paix avec vous-même et d'aller vers ce à quoi vous aspirez, de faire en fait ce que vous avez envie de faire. Donc, Lilith, c'est la lune noire, c'est les peurs, c'est tout ce qui est caché, enfoui. On a aussi une conjonction au nœud sud, donc on est encore dans cette invitation à se libérer. Et puis, toute la semaine et jusqu'au 29 janvier, on aura un trigone de Pluton au nœud sud. Donc, très important parce qu'on est sur une facilitation des libérations et je crois que vous allez en bénéficier à plein en fait avec ce transit de Pluton en verso. Alors, on va regarder aussi, on a une nouvelle lune qui est très bien positionnée par rapport à votre signe. Elle se réalise le 1er décembre, c'est important, nouveau cycle d'expérience, le premier jour d'un mois. On est sur une nouvelle lune de croissance personnelle, de réévaluation, de réflexion sur sa vie, sa joie, sa source de joie, de nourriture intérieure, intellectuelle, spirituelle. On est sur tout ce qui est lié au voyage, à la découverte, à la quête de vérité. Donc, vous avez besoin en fait de, sur cette nouvelle lune je pense, de comprendre des choses, d'élever vos aspirations ou en tout cas de maintenir un cap par rapport à vos aspirations. On va voir le message du tarot en lien avec cette nouvelle lune. Ok, vous avez la force. Alors, il y a de belles énergies aussi, vous avez un soleil au sextile de votre signe, donc en Sagittaire, et vous avez Mars aussi au sextile de votre signe en Lion. Très très belle énergie pour faire vibrer quelque chose. Vous êtes un signe d'air, vous avez des énergies de feu, planètes de feu, dans des signes de feu. Donc, l'air active, la flamme, vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de force, de maîtrise intérieure pour avancer vers ce que vous désirez. Même s'il y a des injustices, même s'il y a certains aspects de votre vie qui sont en désharmonie, vous mettez tout en place au moment de cette nouvelle lune. Peut-être en posant des intentions, en vous nourrissant de son énergie pour conscientiser ce qu'il y a à conscientiser. Et pour avancer avec confiance vers l'inconnu quand même, parce que quand on explore, on ne sait pas sur quoi on va tomber, sinon ce ne serait pas une exploration. Alors, je vais regarder les messages au quotidien, je fais le tirage un peu tard dans la semaine. Je vais quand même regarder ce qui se joue sur le lundi, le mardi et le mercredi. Ça peut être en résonance avec ce que vous avez vécu, mais aussi venir nous parler d'autres jours dans la semaine. Sur le lundi 25, 3, 2 deniers et l'œil. Alors, il y a une vision renouvelée, plus d'intuition, je pense aussi, qui ouvre la semaine par rapport à vos relations, la relation que vous avez avec vous-même, comment vous travaillez. Alors, ça peut être un travail physique, ça peut être un travail intellectuel, ça peut être un travail d'occupation professionnelle, mais ça peut être aussi un travail sur vous-même. Comment vous œuvrez, comment vous construisez quelque chose, comment vous exercez votre créativité. Avec déjà vous, en tant que partenaire numéro 1, peut-être avec des partenariats qui sont plus ou moins fructueux, et puis aussi le partenariat avec la source, en fait, qui vous guide sur votre chemin. Donc, vous reconnaissez aussi que les blocages sont des redirections, ce sont des temps de préparation pour vous aider, peut-être, à vous recentrer sur vous, à vous prioriser, à reconnaître votre valeur, et à comprendre que vous pouvez compter sur vous-même, en fait, sans problème. Sur le mardi 26, qu'est-ce qu'on a ? Bah oui, regardez, c'est confirmé. Le magicien, donc vous avez toutes les clés en main, vous le savez, je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti, toutes les clés en main pour orienter votre vie. D'abord, vous avez votre libre arbitre, peut-être pour faire un choix, prendre une décision, et vous allez la prendre en conscience, cette décision, pour votre bien supérieur. Mercure en Sagittaire élève, en fait, nos aspirations. Alors, il faut faire quand même attention, parce que Mercure, d'abord, il est rétrograde sur cette journée, et puis il va rétrograder ensuite. Il part en marche rétrograde, c'est plus juste de dire ça comme ça. Et puis, il est en exil dans le signe du Sagittaire. Mais il n'empêche qu'il va susciter, en fait, une pensée très connectée à de nouvelles visions, une vision peut-être supérieure de ce que l'on désire. Donc, voilà, vous restez connectée, en fait, à vos besoins, votre vérité intérieure, et en cela, vous êtes efficace, quelque part. Il y a quelque chose d'une efficacité qui ressort. Sur le mercredi 27, d'accord, le monde avec l'homme. Ouais, alors quand je vous parlais d'efficacité, c'est pas forcément pour faire des choses, pour accumuler des choses. Mais cette efficacité, vous pouvez la ressentir dans le fait d'être plus en paix, de lâcher prise, en fait. C'est, voilà. Donc là, sur le mercredi, il y a un sentiment de complétude qui apparaît dans votre libre arbitre, dans votre capacité à agir aussi, dans votre polarité masculine. Votre capacité à regarder le monde concret pour ce qu'il est, sans vous voiler la face, pour agir, pour aller vers votre complétude aussi. Pour certains, vous avez des nouvelles aussi liées à l'étranger, au monde. Voilà, quelque chose qui est différent de vous. Ça peut être une rencontre aussi qui vous éclaire sur votre monde intérieur, mais aussi sur d'autres possibilités de vivre la vie, d'expérimenter la vie incarnée et la vie spirituelle. Il y a quelque chose de très exalté, depuis tout à l'heure on parle d'exaltation. Sur cette journée, il peut y avoir quelque chose de fort, en fait, en lien avec l'étranger, communication avec l'étranger, peut-être avec un membre de votre famille aussi, un frère, une sœur. Ça peut être possiblement une polarité masculine, plutôt un homme, mais ce n'est pas exclu que ce soit une femme. Et on a cette notion aussi de comprendre des choses. Il peut y avoir quelque chose qui s'intègre sur cette journée. Mais on comprend quelle est notre vision actuelle du monde et comment on se positionne dans ce monde-là. On est en train de préparer les énergies de réévaluation aussi de la nouvelle lune, qui se réalise à l'opposé de Jupiter rétrograde en gémeaux. Cette énergie de Jupiter rétrograde en gémeaux invite à réévaluer, en fait, réévaluer ce qui nous rend heureux, notre vision, de la place que l'on a dans le monde, vous voyez. Donc il y a peut-être quelque chose aussi qui va être renégocié. Alors, en pivot de semaine, sur le jeudi 28, vous avez le 5 de bâton et le bateau. Vous avancez, votre vie change. Vous le sentez sur cette semaine, globalement, elle change à la fois sur les plans physiques et sur le plan spirituel. Mais on sent qu'il y a de l'incertitude. De l'incertitude, des sentiments d'être peut-être entre deux, peut-être des tensions physiques qui vous indiquent aussi si vous êtes sur le bon chemin ou s'il y a quelque chose qui doit être réorienté. C'est pour ça que vous avez besoin de vous concentrer sur votre équilibre intérieur et sur votre efficacité et votre productivité. Et la productivité, ça peut être juste de dormir quand on est fatigué, en fait, c'est ça que je veux vous dire. C'est pas forcément travailler 10 heures par semaine, c'est pas ça. Le lapsus est très intéressant parce que je voulais dire 10 heures par jour, 10 heures par semaine, voilà. Donc, en fait, tout est très relatif, vous voyez. C'est... ouais. Ce qui est certain, c'est que les choses bougent et que vous ne savez pas exactement vers où vous allez. Mais vous êtes confiant, confiante dans l'idée que vous allez tracer... Vous êtes en train, en fait, dans l'instant présent de tracer votre propre sillon. Et c'est ça à quoi vous devez vous connecter. Je regarderai en conclusion de tirage un message de mon oracle, l'oracle à l'infiniton, pour voir ce qu'il a à vous dire. Sur le vendredi 29, valet de coupe et les souris. Ok. Donc, vous voyez, on sent qu'il y a des changements, des modifications. Attention, attention au mental quand même, avec ce mercure rétrograde. Dans ces agités, attention à la rationalisation, à un excès de réflexion sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas, en fait. La reconnexion au cœur, à l'énergie du cœur d'amour inconditionnel vous aide à dépasser l'anxiété, à dépasser les petits tracas, la perte de quelque chose aussi qui ne vous a jamais appartenu. D'accord. Sur cette journée, on a une lune en scorpion qui aide à voir plus profond en soi, encore. Rappel de la saison du scorpion avec la nouvelle lune en scorpion du 1er novembre. Il y a un rappel comme ça. Cette lune, elle vient au trigone de Saturne. Saturne en poisson, qui est repartie direct le 19, c'est ça ? Non, le 15. Qui est repartie direct le 15 novembre. Donc, l'énergie de Saturne en poisson, c'est cette canalisation, cette structure pour aller vers la réalisation de ses rêves, de ses aspirations. C'est une énergie qui aide au travail d'introspection, qui aide à faire grandir son temple intérieur. Et vous avez, il y a vraiment une invitation à vous connecter à votre vérité intérieure, à votre besoin d'équilibre, à faire grandir ce temple intérieur pour finalement dépasser les petits tracas du quotidien. Sur le week-end, alors le samedi, d'accord, très bien. Bah oui, vous voyez, on nous parle bien de productivité, alors peu importe dans quel domaine elle s'exprime, mais on voit que votre travail, vos efforts, votre quête d'équilibre sur le plan concret vous aide à avancer, vous aide à dépasser les obstacles, à communiquer avec plus d'efficacité. Donc ça, ça ressort sur le samedi. Du travail, mais une efficacité dans le... et puis le sentiment qu'on avance en fait. Et sur la nouvelle lune, le 1er décembre, le fou et le jardin. Ouais. La force et la liberté d'être soi-même, c'est ça en fait. Ouais, je ressentais ça depuis le début, c'est-à-dire que... Peu importe ce que les autres pensent, peu importe ce qu'on vous conseille de faire, il y a des choses qui sont en train de se réajuster. Et sur cette nouvelle lune, vous allez vous sentir plus libre en fait, d'assumer qui vous êtes, ce que vous voulez faire. Et ça demande effectivement de la force aussi, parce qu'il risque d'y avoir peut-être des jugements, des critiques. Et je vous ai parlé de l'élite, je vous ai parlé d'une suite dans votre signe qui aide à se libérer, vraiment. Avec le Trigone à Pluton, on a vraiment ce potentiel de libération justement de son plein potentiel. Alors, le message de l'oracle à l'infinitum, ben oui, on nous parle de votre créativité. Alors, créativité artistique, mais aussi la créativité dans le sens de la capacité à dessiner les contours de sa vie. Ma créativité est une force curative, elle transforme ma vie et celle des autres. Donc en fait, en étant vous-même, en étant dans cet espace de créativité, avec un chakra sacré aligné, un chakra sacré équilibré, vous, vous êtes dans votre potentiel créatif, donc si vous êtes artiste, si vous avez besoin d'innover, si vous voulez avoir une vision pour votre avenir, cette semaine, il y a quelque chose d'important, d'accord, qui vient par votre équilibre intérieur, par les transmutations, et l'idée de se libérer, en fait, du candidaton, de la vision du public, le jardin, là c'est vraiment le public, je m'en fiche en fait, de ce que pensent les autres. Mais votre, finalement aussi, le fait que vous soyez dans votre vérité intérieure, ça va inspirer d'autres personnes, et ça va aider d'autres personnes à se libérer, ça va les aider à transformer aussi leur vie de leur côté. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, et à vous abonner si on ne l'avait pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série, pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.